A la fin du banquet est arrivé un invité surprise. Jean-Marie Le Pen a quitté la salle vers 17h. Il n'a donc pas croisé celui qui allait prendre la parole. Parce que quelques minutes plus tard, cet homme, Robert Faurisson, a parlé pendant plus d'une heure comme ça. Et Auschwitz 1, excusez-moi, c'est un éclat de rire. On voyait une fumée blanche. Il paraît que c'était une chambre à gaz, moi je n'en ai pas vu. Dans ce secteur de Birkenau qu'on appelle camp d'extermination, ce qui est bizarre pour un camp qui avait un terrain de volée, un terrain de foot, un camp d'hommes, un camp de femmes, un camp des familles. Tous vous avez entendu parler de la solution finale de la question juive. Si je vous disais que ça n'a jamais existé, que la formule intégrale n'était pas du tout celle-là. Robert Faurisson, 87 ans, c'est l'un des négationnistes les plus connus en France, condamné 5 fois pour ses propos sur la Shoah. Mais samedi, voilà comment son discours a été accueilli par le public. – Applaudissements – – Marole, un hebdomadaire d'extrême, extrême, 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 extrême droite, fondé en 1951 par un proche de Pétain. – Et devinez qui organisait son banquet annuel ce week-end à Paris ? – Rivarole. – Alors nous organisons pour les 65 ans de l'hebdomadaire Rivarole, un grand banquet à Paris. – Et devinez qui était l'invité star de ce banquet ? – Avec comme invité d'honneur Jean-Marie Le Pen. Tous sont bienvenus, même si vous ne lisez pas Rivarole, même si vous n'êtes pas abonné à l'hebdomadaire de l'opposition nationale européenne. Et vous êtes bienvenus à ce banquet. – Chouette alors, un nouvel épisode de Notre Belle Famille. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Donc là vous êtes un peu mal quand même. – Voilà ! – Les clients ils le savent ? – En ce moment, non c'est mieux, c'est l'affiché nulle part. – Au départ, ce n'était pas Rivarole, mais voici le menu du déjeuner imprimé pour l'occasion où on peut lire « Banquet de Rivarole ». L'équipe de Novotel vous souhaite un bon appétit ! – Et à l'intérieur de l'hôtel, si vous cherchiez le banquet Rivarole, il suffisait de suivre les écrans géants ou ces énormes affiches. Bref, voici la salle où ça se passait. – Voilà, c'est dans cette salle qu'a lieu le banquet. Alors il y a plein de tables avec des personnalités à chaque table. À la table présidentielle, il y a Jean-Marie Le Pen. Et au total, venez voir, il y a presque 600 personnes. Rivarole explique sur son site internet qu'il y a 570 personnes qui se sont inscrites. Ils ont dû refuser du monde, sinon c'était trop petit. – Et voici Jérôme Bourbon, le directeur des Rivaroles, qu'on appelle dans le milieu l'homme qui roule l'air comme personne. Jérôme Bourbon ! – L'affluence de rendez-vous s'ils sont couverts. C'était pour célébrer le 65e anniversaire de Rivarole. Notre revue mensuelle, les écrits de Paris. Rivarole, Rivarole, Rivarole. Et puis le président Le Pen nous a fait l'honneur de présider le culturel banquet. – Et voici la star du jour. – Bonjour M. Le Pen, je n'arrive pas à rien de plus. Est-ce que le but aussi de venir à ce banquet, c'est de faire un peu de réseau pour peut-être préparer l'année prochaine, 2017 ? – C'est tout à fait, c'est tout à fait l'objectif. Je réponds aux invitations qui me sont faites dans tout le milieu national en espérant créer le courant qui nous apportera la victoire. – Donc le but, dans un an, c'est d'être opposé à la présidentielle à votre fille ? – Non, pas du tout. Pas du tout. Mon objectif est un objectif d'unité, pas un objectif de division. – Donc ce qu'on comprend, c'est unité pour 2017 avec le FN. En gros, il se donne le rôle d'un rabatteur pour le parti de sa fille. C'est de la provoque. Marine Le Pen, qui essaye de nettoyer le parti, a dû adorer. Mais qui veut-il rabattre ? Qui sont ces gens avec qui Jean-Marie Le Pen veut faire l'unité pour 2017 ? Dans la salle, on a vu plein de gens avec des pins. Alors plein de pins et beaucoup de super pins. – Qu'est-ce que c'est que ce petit pins ? – C'est l'insigne du BNF. – C'est quoi ? – Le parti nationaliste français. – Je peux vous demander ce que c'est que cet insigne ? – C'est le double cœur vendéen. – C'est quoi votre règle ? – C'est le souvenir napoléonien. – Il y avait des tatouages aussi comme ici, une croix celtique à côté des trois lettres OAS, l'organisation de l'armée secrète, responsable de plus de 2000 morts pendant la guerre d'Algérie. Et maintenant, qui sont-ils ? Quelles sont leurs idées ? – C'est quoi votre combat principal ? – Avortement. Vous auriez aimé, vous, être avorté. – Mais non, mais il est gentil. – Voilà, c'est ça le problème. – Je suis pour la destruction de la République et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. – Le rétablissement d'une France aux Français, où les Français sont naturellement issus de souches européennes. – Donc c'est renvoyer les immigrés chez eux ? – Absolument, c'est les foutre dehors sans aucune conciliation possible. – Décoloniser la France, désislamiser la France. Par exemple, que le fait de voir un noir en France ou un arabe en France soit juste de l'exotisme et non pas quelque chose d'habituel. – C'est quoi votre grand combat ? – Ça se résume en trois mots, travail, famille, patrie. – L'histoire de mariage pour tous, c'est un scandale. – C'est un scandale parce qu'en fait on exalte une association de malfaiteurs. – Si Dieu a fait des pays, des couleurs, des religions, des coutumes, ce n'est pas pour tout mélanger parce qu'après ça crée le racisme. – J'admire Napoléon Ier parce que je suis un patriote, j'aime mon pays. C'est une des trois lumières de l'histoire de France. La première c'est Jeanne d'Arc, la deuxième c'est Louis XIV, la troisième c'est Napoléon. – C'est pas un peu vieux tout ça ? – Ah non ! Ah non ! – Et devinez quoi ? Ils ont un candidat pour la présidentielle. Le voici, c'est lui, il s'appelle Henri de Lesquins. – Je suis nationaliste, traditionnaliste, identitaire et, j'ose le dire, populiste. – Et il a détaillé son programme à Camille. – Si vous étiez président de la République, qu'est-ce qui se passerait en France ? – Il se passerait beaucoup de choses. – D'accord, dites-moi les cinq grandes idées. – Les cinq grandes idées. Alors premièrement, référendum, je commence par rétablir la démocratie, qui n'existe pas. Deuxièmement, je rétablis la liberté d'expression. Je ne suis pas un admirateur d'Adolf Hitler, mais si les gens veulent dire qu'ils admirent Adolf Hitler, ils peuvent être libres de le faire, comme aux Etats-Unis. Troisième mesure, la ré-immigration. J'engage immédiatement une politique de ré-émigration. Faire partir de France les immigrés ou les halogènes qui ne sont pas assimilés à la communauté nationale. Je quitte l'Union européenne, je rétablis une monnaie nationale, je crée une monnaie nationale qui s'appelle l'EQ, qui vaudra un euro au départ. Donc ça ne changera pas les habitudes des gens. – Vous n'enlèverez pas le mariage pour tous ? – Ah bien sûr que ça va de soi ! Le mariage homosexuel est une aberration. Et la première chose que je ferai, évidemment, c'est de le supprimer. Rétroactivement, bien entendu. On annulera purement et simplement tous les mariages homosexuels.